vous avez installé une caméra sur votre vélo ou sur votre casque que vous avez déjà franchi un premier pas pour votre protection en cas d'accident si votre caméra est nativement étanche comme sur cette gopro hero 9 il ne faut pas malgré tout oublier que cela ne garantit en rien la qualité des vidéos lorsque on a des conditions météorologiques extrêmes en rendant leurs caméras étanches les fabricants ont surtout vu un gain financier puisqu'ils ne sont plus obligés de fournir ce fameux caisson avec leurs caméras nous souvenons nous les caméras comme cette gopro avant tout était lancé pour filmer des sessions de surf ou même de ski et donc dans ces conditions là il fallait forcément protéger ces appareils de l'eau pour éviter qu'elle se détériore à la première utilisation comme on peut le voir sur les images par une pluie continue qu'elle soit forte ou pas les vidéos se dégradent fortement surtout car la vitre de notre objectif n'est pas traité pour favoriser le meilleur écoulement de l'eau alors deux options se présente appliquer un traitement de surface sur votre objectif c'est pas toujours possible en fonction des lentilles que vous avez installé peut-être même du film de protection qui est placé sur votre objectif ou dans le deuxième cas utiliser ce qui est normalement prévu pour faire de la plongée ou des sports nautiques utiliser un caisson étanche alors bien évidemment le caisson étanche qui est commercialisé souvent dans des packs complets mais ici là on voit bien qu'on a un pack isolé un que l'on peut acheter indépendamment est un coût supplémentaire il faut compter en tout cas sur les gopros autour de 45 euros si on veut prendre l'accessoire officiel on peut acheter un accessoire qui n'est pas officiel pour beaucoup moins cher mais en général en utilisant des modèles de qualité vous avez une vitre qui dispose d'un traitement particulier qui favorise l'écoulement de l'eau comme on peut le voir sur les images l'eau va s'écouler progressivement avec le déplacement ce qui n'est pas forcément le cas avec un objectif nu comme on qu'on a pu voir dans la vidéo précédente alors faut-il privilégier l'utilisation d'un caisson étanche les jours de pluie mais assurément oui si on souhaite maintenir un niveau de qualité d'image si vous filmez juste pour avoir un timelapse de votre trajet ou vous n'avez pas forcément besoin d'un détail il faudra clairement se poser la question mais si vous voulez vraiment vous protéger avoir les détails de votre trajet et notamment s'il arrivait quelque chose de fâcheux moi je vous conseille clairement d'utiliser les jours de pluie en tout cas les jours de pluie continue un caisson qui favorisera là aussi une meilleure qualité d'image sur votre caméra voilà les amis on en reste là et on se retrouvera très prochainement pour de prochaines vidéos sur notre chaîne